Bonjour, bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite recette de brioche fruits confits. Alors excusez-moi pour la lumière mais il est 16 heures et il fait déjà noir. On a déjà besoin de la lumière. Ce temps est vraiment très 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 triste mais bon, il faut faire avec. Donc maintenant nous allons passer à la recette. Je vais mettre le pied quatre lames dans le robot après l'avoir huilé comme ceci. Voilà, je mets une pincée de sel en faisant attention qui ne touche pas à la levure. 130 g de lait, 120 g de sucre en poudre, 120 g de beurre coupé en morceaux comme ceci. J'ajoute deux sachets de levure chimique. Je ferme le couvercle et je vous montre. Je mets le petit morceau qui manque en attendant d'avoir l'autre. Vous appuyez sur ce bouton, vous appuyez sur le programme et vous mettez le programme 18 qui est fondre. Donc vous voyez, 5 minutes, 50 degrés, vitesse 1. J'appuie et on se retrouve dans 5 minutes. Pendant que mon beurre est tous à fond, je vais prendre 50 g de farine. Je vais y mettre 100 grammes de fruits confits. Je les mets dans la farine tout ça pour qu'ils ne s'enfoncent pas tous au même endroit pour qu'ils soient bien disséminés dans la brioche. Et après, on verra le reste des opérations. Il s'est arrêté, je l'ouvre. Vous voyez, ça fait tout est bien fondu, tout est sympa. Donc maintenant, je vais ajouter 350 g de farine, mais 50 autres grammes avec les fruits confits. Donc ça fait 400 grammes en tout. 2 oeufs et 2 cuillères à soupe d'arômes de fleurs d'oranger. Je ferme le robot et je vous montre le devant. Vous appuyez sur ce bouton. Avec celui-ci, vous appuyez deux fois, vous réglez deux minutes. Pas de chauffage. Ici, vitesse 4 et vous mettez en route. Voilà, c'est arrêté. Donc je ne l'ouvre pas parce que je vais le laisser directement dans le bol pour que s'alève, étant donné qu'il y a déjà la chaleur de la fonte du beurre. Ça va permettre à la pâte de beaucoup mieux pousser et donc elle va monter beaucoup mieux. Donc on se retrouve d'ici deux heures à peu près puisqu'il faut le laisser pour deux heures. Et après, je vous montrerai la suite des opérations. Donc voilà, ça y est. Il y a deux heures que c'est fait. Voyez, la pâte a bien doublé de volume. Donc je vais l'enlever du support. Je vais prendre un moule comme ceci. Je vais prendre un morceau de sopalin comme ça et avec un morceau de sopalin, je vais le beurrer. Je vais enlever le bras mélangeur. Alors, si vous avez des difficultés pour l'enlever, vous prenez un morceau de sopalin comme ça. Vous le faites aller comme ceci. Ça va le décoller. Voilà, vous voyez. Maintenant, je vais mettre ma pâte dans le moule. Voilà, je mets ma pâte dans le moule. Je couvre mon plat d'un torchon propre. Je vais le mettre au-dessus d'une source de chaleur, c'est-à-dire là, aujourd'hui, un radiateur parce qu'ils sont tièdes, quand même, les radiateurs. D'ici une heure, on regardera pour éventuellement le faire cuire dans une heure. Je fais préchauffer mon four thermostat 6 pendant 15 minutes. Ensuite, je mettrai ma brioche. Vous voyez, elle est levée pendant 30 minutes à cuire. Toujours thermostat 6, bien sûr. Comme ça, j'aurai une bonne brioche pour déjeuner demain matin. Voilà, ça y est, elle est cuire. Elle est bien sympa. Maintenant, on va en couper un morceau pour regarder comment c'est à l'intérieur. Donc, voilà à l'intérieur comment elle est. Donc, vous voyez, on voit les fruits confits. On voit tout ça. Je vais la goûter. Elle est hyper bonne. C'est un vrai délice. Alors, si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir.